Merci M. Bouillon, la parole est à M. Julien Aubert pour le groupe UMT. Madame le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, je voudrais croire que nous sommes tous d'accord au moins sur un point, l'exceptionnelle importance, l'importance fondamentale du choix auquel nous sommes confrontés, et ce disant, je n'ai pas l'impression de me payer de mots. Car la loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte se donne pour objectif de figer dans le marbre un certain nombre de réorientations pour le mix énergétique français, en réduisant délibérément, volontairement et en toute connaissance de cause la voilure nucléaire après 40 années de bons et loyaux services. Le groupe UMP a choisi d'assumer toute la gravité du débat qui s'annonce en préparant intensément depuis le début de l'année ce texte de loi. Nous le devons à nos entreprises, pour lesquelles le prix de l'énergie est capital dans la compétition féroce qui s'engage au niveau mondial. Nous le devons aux salariés de l'industrie nucléaire. Nous le devons à tous les Français, qui dorment tranquillement sur leurs deux oreilles en bénéficiant d'une énergie à bas coût, sociale et d'un service public de qualité depuis plusieurs dizaines d'années. Nos propositions sur l'énergie, l'UMP se fait fort de les porter au cœur de ce texte de loi en réorientant par ses amendements la philosophie anti-économique qui y préside. Car derrière les fioritures sémantiques de promotion de l'économie circulaire ou de la sobriété énergétique, ce n'est pas la croissance verte ou décarbonée que l'on entend imposer, mais en réalité une conception de l'économie inspirée des altères mondialistes et des théories de la décroissance. La sobriété énergétique est le fruit d'une conception janséniste de l'énergie. Quant au modèle des tenants de l'économie circulaire, madame le ministre, c'est le monde de Dune, de France, Herbert, c'est de la science-fiction. Vous savez, c'est ce monde où on recycle l'eau et vous avez des verres des sables. Voilà, c'est ça la science-fiction, c'est ça l'économie circulaire. Désormais, c'est au gouvernement d'accepter que le débat débute enfin. Vous le savez, le débat national organisé par le gouvernement, qui a mobilisé pendant une année les parties prenantes, a abouti à un semi-échec et une absence flagrante de consensus. Voilà qui tranche avec l'autre débat sur la transition énergétique, organisé par le groupe UMP, piloté par Daniel Fasquel et moi-même, qui a mobilisé six mois de concertation, 45 heures d'échange et une centaine d'entités pour aboutir à une doctrine alternative sur la transition énergétique, plébiscitée par tous les acteurs présents, venus de toutes les filières et de tous les secteurs. Aveux d'échecs ou désinvoltures à l'égard des parties prenantes, le texte de loi qui nous est soumis s'éloigne très largement des préconisations de ce fameux grand débat sur la transition énergétique, ce qui est pour le moins étonnant. Reste que la société civile, elle au moins, aura eu deux années pour débattre de l'avenir énergétique de la nation, tandis que le gouvernement nous a chichement octroyés deux semaines. Généreusement, le gouvernement a fait le choix d'asphyxier le débat entre les chambres parlementaires en ayant recours à une procédure d'urgence qui impose une seule lecture. Que n'y avait-il pas d'urgence pendant ces deux longues années où le Parlement attendait cette croissance qui verdoie et cette transition qui transitoie ? Nous verrons bien si la même soif d'urgence s'applique au décret d'application. Nous sommes curieux de voir par avance votre rapidité. La présidence de l'Assemblée a fait le choix d'euthanasier le débat en commission en imposant un calendrier de 15 jours pour auditionner et amender le texte. La commission spéciale, on l'a rappelé, chargée de l'examen de ce texte, a débuté un marathon d'audition de 37 heures, jour et nuit, concentré sur une petite semaine, ce qui a valu aux acteurs de la profession de parler à un auditoire clairsemé où même M. Plisson n'était pas souvent là. Puis elle a choisi de débattre en quatre petits jours de 2400 amendements déposés alors que le Parlement était fermé. Au bout de 30 heures de travail de forçat, il restait 1000 amendements et 40 articles soumets à discussion. L'UMP et l'UDI ont demandé alors que les droits du Parlement soient respectés et que trois jours supplémentaires soient consacrés à l'examen de ce texte important afin notamment que l'article 55 de l'imitation du nucléaire fasse l'objet d'un véritable débat. Nous nous sommes heurtés à un refus net, la présidence proposant un examen bâclé des deux tiers du texte en 25% du temps restant. Nous avons symboliquement boycotté ce simulacre de travail parlementaire, ce qui fait que le texte qui va être débattu n'a fait l'objet d'un travail sérieux que sur les articles 1 à 23. J'en profite pour signaler au président Brotte que cette objection n'est pas de la politique politicienne et que ma réclamation dépasse bien largement les rangs de l'UMP pour toucher l'UDI, les radicaux et même les rangs de votre propre majorité. Les vidéos en font foi. L'exercice solitaire de la présidence se conclut souvent par un monologue. Enfin, la majorité a fait le choix d'enterrer définitivement le débat en revenant sur sa décision, annoncée pourtant par la ministre Ségolène Royal, de discuter normalement du texte pour imposer à la dernière minute une lecture en temps programmé de 30 heures en hémicycle. En 30 heures de commission, madame le ministre, nous n'avons pu débattre que de 23 articles. Votre texte de loi est déjà frappé d'une obsolescence programmée avant même d'avoir débuté. Rendez-vous compte que près de la moitié du texte ne sera débattu ni en commission ni en hémicycle. Le grand texte du quinquennat, pour citer le président de la République, né dans le vacarme d'un débat national avorté, aura été expédié par le Parlement dans des conditions invraisemblables. Concertation partout, débat nulle part. Quelle trahison pour l'énergie. Le gouvernement de ce pays a choisi de politiser un sujet pourtant consensuel en faisant du Parlement une chambre d'enregistrement d'un misérable accord partisan entre le Parti Socialiste et les Verts. Madame le ministre, la transition énergétique, oui, la trahison énergétique, non. Votre texte, d'ailleurs, ne porte pas sur la transition énergétique, mais sur l'électricité. Il porte sur 15% de la consommation d'énergie et ignore la véritable dépendance qui frappe notre pays, celle qui concerne les importations de fossiles. Et encore, sur ce seul secteur électrique, mes chers collègues, votre loi se fourvoie, Madame le ministre. Le président du CEA, Bernard Bigot, avait, en juin 2014, juste avant la présentation de votre projet de loi, jeté un pavé dans la mare. Je cite, « Je ne crois pas qu'il soit passible d'atteindre l'objectif des 50% du mix électrique en 2025, à moins de mettre le pays en grande difficulté. » Et d'ajouter, « Je ne suis pas le président. » Le volontarisme politique est une chose. Moi, je suis un expert technique. Pour plagier le président Brotte, je vous dirai que lorsque l'expert montre la Lune, il est bon que le politique ne regarde pas seulement le doigt. Non, Madame le ministre, nous ne vous laisserons pas massacrer en silence une des dernières filières d'excellence de ce pays, la filière nucléaire. Nous ne vous laisserons pas faire, car 400 000 personnes travaillent directement ou indirectement dans ce secteur, et que si vous appliquez à la lettre la réduction d'un tiers de la part du nucléaire dans la production d'électricité, cela fera 20 centrales sur le carreau. D'ailleurs, sur ce point, je me tourne vers les rangs de l'extrême gauche. Y a-t-il encore des communistes dans cette Assemblée ? Je veux dire des communistes qui ont des convictions. Vous qui connaissez du bout des doigts l'échec du grand bond en avant maoïste, ne pouvez-vous pas vous opposer à cette révolution culturelle ? Ne voyez-vous pas, vous qui avez déserté les travaux de la Commission spéciale et parfois les rangs de cet hémicycle, que votre absence fantomatique conforte les illusions dogmatiques du gouvernement qui s'apprête à lancer le plus grand plan social de la décennie ? 100 000 emplois vont partir en fumée ? Je vous le dis comme je vous le pense, est-ce qu'il n'y a plus que l'UMP pour défendre la classe ouvrière dans ce pays ? Et j'en profite pour saluer le député de Fessenheim, Michel Sordi, qui lutte avec courage pour faire entendre la voix du bon sens. Et je dis à ses collègues socialistes qui ont des centrales dans leur territoire et qui ne se croient pas concernés, nous sommes tous des Michel Sordi. Demain, dans vos collectivités, dans vos départements, vos régions, quand l'effet mécanique de la loi va se faire sentir, il détruira tel un rouleau compresseur l'emploi et le tissu économique. Et vous expliquerez à vos ouvriers du nucléaire devenus chômeurs que Mme le ministre leur promet 100 000 emplois dans les énergies vertes. Ils pourront se délocaliser avec bravitude en Chine pour construire des panneaux photovoltaïques. Mme le ministre, la transition énergétique, oui, la trahison énergétique, non. Nous ne vous laisserons pas passer un texte qui se fixe des objectifs de gosse plan soviétique sans réfléchir aux modalités financières. Rien que la fermeture des centrales nucléaires. Faisons une addition très simple. Un rapport parlementaire bipartisan a récemment chiffré la fermeture de la centrale de Fessenheim à 5 milliards d'euros d'indemnisation. 20 centrales à fermer, ça fait déjà 100 milliards d'euros. Et il faudra les remplacer. L'Union française de l'électricité a calculé le coût. Alors c'est intéressant parce que le taux de disponibilité, chers collègues, des centrales nucléaires est bien plus élevé que le photovoltaïque ou l'éolien. Et par conséquent, quand vous fermez 20 gigawatts de centrales nucléaires qui produisent en moyenne 140 TWh d'électricité, il ne faut pas les remplacer par 20 gigawatts d'éolien ou de photovoltaïque. Non, il faut les remplacer par 35 gigawatts d'éolien et 70 gigawatts de photovoltaïque si, à raison de 50-50, vous voulez produire 140 TWh d'électricité. Eh bien, qu'est-ce que ça représente, ça ? Figurez-vous que 35 gigawatts installés d'éolien, ça représente 20 000 éoliennes en France, chers collègues. Et vous savez ce que ça représente ? 70 gigawatts de photovoltaïque, 657 kilomètres carrés de panneaux photovoltaïques représentant 70% des toits disponibles. Coût de la mesure ? 190 milliards d'euros. Voilà le prix de l'alliance entre les écologistes et les socialistes. Pour que 60 circonscriptions soient livrées aux écologistes, 290 milliards d'euros, soit quasiment le budget de l'État, alors qu'un carénage sur les 20 centrales menacées coûterait 35 milliards d'euros. Rappelons que le plan nucléaire français a coûté 90 milliards d'euros et que le projet ITER représente un investissement de 15 milliards d'euros. 290 milliards d'euros pour 60 circonscriptions. Cela fait 4,8 milliards par circonscription, une unité Fessenheim par député écologiste. Je suggère au Parti socialiste la prochaine fois qu'il souhaite conclure un accord politique avec les députés verts, et bien qu'il les présente dans les circonscriptions où les centrales vont fermer. Comme ça, ils pourront expliquer directement aux intéressés leurs arguments pour se faire élire. Et qui va payer ? Qui va payer ? Qui va payer ? Qui va payer ces 290 milliards d'euros, d'après vous ? Le contribuable. Lorsque la facture d'électricité va exploser, mes chers collègues, les Français engloutis par la fracture énergétique réaliseront que la fameuse transition énergétique était surtout le nouveau nom d'un méga-impôt équivalent à un septuplement de l'impôt sur le revenu. En Allemagne, les subventions aux énergies renouvelables représentaient 20 milliards d'euros en 2013, c'est-à-dire 6 fois plus qu'en France. Le prix de l'électricité pour le consommateur a bondi de 250 euros du mégawatt-heure, de 210 euros du mégawatt-heure à 250 euros. D'après la BNP Paribas, les subventions aux renouvelables ont atteint le niveau des coûts de génération de l'électricité dans la facture du consommateur, c'est-à-dire qu'on dépense autant pour produire l'électricité que pour subventionner les énergies renouvelables. Et pourquoi ? Comment est-ce que nous en sommes arrivés là ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une absence de méthode sur la dépense écologique. Au lieu de promettre des milliards en escomptant un retour CO2, il faudrait véritablement réfléchir au coût de la tonne de CO2 évité. Rappelons que nous avons déjà 80 milliards d'euros gagés pour le financement des énergies vertes sur la contribution aux services publics de l'électricité. Et dans cette facture à venir, il faudrait inclure les autres dépenses non chiffrées qui pullulent dans ce texte, comme les rénovations obligatoires qui vont bloquer le secteur des transactions immobilières ou les 25 000 professionnels de la rénovation qu'il va falloir financer. L'ADEME, en 2013, évaluait à 10 à 30 milliards d'euros supplémentaires par an le coût annuel des investissements en matière énergétique. L'Oscar de l'amendement le plus ridicule est celui qui est passé nuitamment dans un grand concours lépine de démagogie pour apporter soi-disant toujours plus de services aux clients qui va obliger ERDF, tenez-vous bien, à débourser entre 150 et 200 millions d'euros pour compléter l'information des compteurs Linky en permettant, je cite, une information de la consommation électrique en temps réel, de l'art de doublonner sans compter. Il est même prévu par notre texte de loi que cette mesure qui, pour l'instant, concerne 4 milliards de ménages puisse être élargie à 25 millions de ménages, puisse être élargie à 25 millions de ménages, ce qui fera 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros à comparer quand même aux 700 millions d'euros que le gouvernement veut économiser sur le projet de loi sur la sécurité sociale. D'un côté, on explique aux Français qu'on va économiser 700 millions d'euros sur le social et de l'autre, à la faveur d'un amendement passé nuitamment, voilà qu'on dépense 150 à 200 millions d'euros avec une perspective à 1 milliard. C'est un non-sens. Alors, je vous le répète, Madame le ministre, la transition énergétique, oui, la trahison énergétique, non. Et si encore tous ces milliards étaient dépensés dans un but écologique ? Mais même pas. Faut-il vous rappeler que la France est l'une des économies les moins émettrices de CO2, avec 227 tonnes de CO2 par million d'euros de PIB, d'après la Cour des comptes, soit moins des deux tiers de la moyenne européenne ? Et grâce à quelle énergie, je vous le demande, l'hydroélectrique et le nucléaire ? 90% de l'électricité produite en France et produite à partir de sources non-émettrices de CO2. Avec 79 grammes de CO2 par kilowattheure produit, la France émet de ce fait entre 5 et 6 fois moins que l'Allemagne ou les Pays-Bas. Et je me tourne, alors, vers les soi-disant écologistes de cette assemblée. Oui, vous. Et je vous demande, les yeux dans les yeux, est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans votre groupe qui se soucie de l'environnement ? Votre stratégie de sortie du nucléaire, l'Allemagne l'a tenté. L'Allemagne l'a tenté. Moralité, le ministre de l'Énergie allemand a évalué le coût à 1 000 milliards d'euros à horizon 2030. Les émissions de CO2 ont augmenté de 2%, alors qu'en Europe elles baissaient de 2%, car les énergies vertes s'accompagnent de centrales thermiques qui tournent au charbon. Bref, pour résumer, nous allons dépenser 290 milliards d'euros pour augmenter le CO2. Beau signal avant la conférence sur le climat. Et si vous ne me croyez pas Madame Duflo, je me permets de vous citer cet extrait passionnant d'un socialiste, ministre en Allemagne, vice-chancelier, M. Sigmar Gabriel qui a ce dossier outre-Rhin. La vérité, dit-il, est que la transition énergétique, le modèle allemand qui devait pousser la part du renouvelable dans la production d'électricité à 80% d'ici 2050, est en train de rater. La vérité est que sur tous les aspects nous avons sous-estimé la complexité de la transition énergétique. La noble aspiration à un approvisionnement décentralisé et autarcique se révèle de la folie complète. La plupart des autres pays pensent que nous sommes fous. Et c'est le ministre allemand de l'énergie qui le dit. Pourquoi les verts ont-ils perdu de vue le réchauffement climatique ? Parce qu'à force de multiplier les objectifs, on n'en suit aucun. La Cour des Comptes déplorait dans un rapport remis en décembre 2013 sur la mise en œuvre du paquet énergie-climat que ce dernier était constitué d'un nombre restreint d'objectifs globaux qui aboutiaient à un ensemble hétérogène. La Cour conclut ainsi cette multiplicité des horizons et des objectifs si elle est un obstacle à l'évaluation est d'abord une difficulté et un risque pour une mise en œuvre cohérente et un suivi efficace de la politique contre le changement climatique. Et cette loi ne fait que reprendre cette profusion, cette arborescence d'objectifs de trajectoire auxquels personne, personne ne comprend rien dans ce pays. A force de vouloir faire des chiffres ronds pour faire de la politique 20% en 2020, 30% en 2030, 40% en 2040 parce que c'est mes mots techniques, on en oublie derrière la vraie vie, celle des entreprises, celle des administrations, des citoyens de ce pays qui vont devoir ensuite se débrouiller avec des projections fantaisistes et des objectifs inatteignables. Madame le ministre, la transition énergétique, oui, la trahison énergétique, non. Le grand manquement de ce texte est qu'il refuse de regarder la réalité en face. On ne peut pas cumuler une énergie jacobine, nucléaire, centralisée, portée par de grandes entreprises, avec une gestion plutôt parisienne, avec un modèle décentralisé, girondin, d'énergie verte décidée par les collectivités locales, sans concertation ni mécanisme national de coordination ou d'articulation. Ce que vous appelez les TEPOS, madame le ministre, les territoires à énergie positive, c'est une initiative intelligente. C'est une initiative intelligente si elle consiste à réduire la dépendance énergétique des territoires. Mais attention à la tentation de l'autarcie énergétique. Vous êtes en train de reproduire ce qui s'est passé avec les lois de la décentralisation. Un État jacobin et centralisé qui fait une fausse délégation de pouvoirs des territoires avec à la fin une multiplication des circuits, une lourdeur budgétaire et une inflation des personnels. Et dans le domaine de l'énergie, ce qui va articuler votre production girondine et votre production jacobine, c'est le réseau qui va chèrement payer l'absence de vue transversale et globale. Alors pour conclure, madame le ministre, écoutez-nous. L'UMP a sérieusement préparé ce débat. Elle entend proposer une véritable transition énergétique, pragmatique, souple, faisable, flexible. Nous pensons qu'il faut mettre l'accent sur les énergies vertes thermiques, comme la biomasse notamment, pour éviter de s'enfermer dans une transition électrique qui n'amènera que du carbone et de l'instabilité. Nous sommes convaincus que voter des objectifs nationaux et libérer les initiatives locales sans prévoir une articulation et un modèle de gouvernance est une erreur absolue et qu'un grand commissariat à la transition énergétique devrait être créé pour avoir une vue transversale et territoriale sur les enjeux électriques. Nous affirmons qu'il faut rééquilibrer notre réflexion sur la consommation des énergies dites rouges, comme le charbon et le pétrole, et que ce sont ces dernières que nous devons diminuer, voire interdire, comme le charbon, à la fois pour diminuer la facture et pour diminuer le CO2. Nous défendons qu'un grand débat sur l'avenir énergétique ne peut pas faire l'impasse sur les hydrocarbures non conventionnels et que sans trancher sur l'exploitation de ces ressources, il convient d'évaluer scientifiquement le potentiel de ressources d'hydrocarbures et enfin appliquer la loi Jacob qui crée un comité de pilotage. D'ailleurs, à ce propos, madame la ministre, je n'ai pas entendu votre réponse sur les permis de schiste dans le Vaucluse. Nous pensons qu'au lieu de proclamer que la France va basculer demain dans le tout électrique, il faut aider le secteur des transports à muter sur plusieurs technologies concurrentes qui vont de l'électrique au biogaz en passant par l'hybride. Nous réfutons le grand soir énergétique qui devrait se faire en dix ans en basculant subitement dans une France dénucléarisée. Nous croyons que la France doit libérer le progrès et la recherche en sanctuarisant le potentiel nucléaire et notamment notre avance technologique sur la troisième et la quatrième génération ainsi que le projet ITER développé à Cadarache. Au-delà de la production, il faut préserver les filières naissantes, le démantèlement, le retraitement, l'enfouissement et on notera dans cette loi l'absence totale de décision sur le grand projet CIGEO qui attend que le Parlement se saisisse enfin de son avenir. Nous, Madame le Ministre, nous n'avons aucune diatribe cachée contre l'entreprise EDF et nous nous désolons qu'en 2014, un Parlement puisse voter la création d'un commissaire politique aux investissements chargé de chapeauter une entreprise cotée en bourse dans un pays qui se prétend capitaliste et cinquième puissance économique mondiale. Madame le Ministre, voulez-vous une loi royale adoptée en écrasant le Parlement et l'opposition ? Dans ce cas-là, nous l'abolirons si t'en revenus au pouvoir et on se souviendra de votre loi comme celle qui a mis fin à 50 années de consensus énergétique français. Si vous voulez une loi de compromis, de consensus, de co-construction, il est temps désormais de débattre et d'écouter l'opposition avec la même ouverture d'esprit que vous avez manifestée vis-à-vis des partis qui représentent 2% du corps électoral français. Et surtout, Madame le Ministre, retenez ce message, la transition énergétique, oui, la trahison énergétique, non. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.